Nous devons parler du décès de M. N'yuma Kouivogi, le DG Interpol Guinée, et de tout ce qui tourne autour de lui. Partagez le live au maximum. Partagez au maximum le live. Comme vous savez, la Guinée est un pays rempli d'hommes malhonnêtes. Partagez le live. Je vais vous apporter la lumière sur le décès du M. N. Voilà. Partagez le live au maximum. Partagez au maximum. Nous allons sortir la vérité sur le décès de M. N'yuma Kouivogi. Contrairement à tout ce qui se raconte sur la toile sans aucune authenticité. Je vous ai dit que moi, mon travail, en tant que jeune activiste guinean sur la toile, c'est de chercher la vérité et d'informer le peuple en temps réel. Il y a des choses qui n'attendent pas. Voilà. Je dois vous expliquer de fond en comble, de long en large, ce qui s'est passé, pour que vous compreniez une fois pour toutes. Comme je vous ai dit, mesdames et messieurs, nous sommes dans une bataille médiatique. Et cette bataille médiatique, c'est grâce à vous que nous allons l'emporter. La vérité sur le manchance. La vérité doit triompher sur le manchance. La démocratie doit triompher sur la dictature. Partagez le live, appelez tout le monde. D'accord ? Et moi, je vous dis, je ne vous dirai jamais quelque chose qui n'est pas vérifiable, quelque chose qui n'est pas authentique, quelque chose qui n'est pas réel. Je vous dirai toujours la vérité. Alors, nous avons constaté avec amertume le décès de cet homme. D'accord ? De cet homme, je vais vous le montrer tout à l'heure. Je crois qu'il y a bon nombre de Guinéens qui le connaissent. Monsieur Oivogi qui est là, le DG Interpol. Interpol Guinée. Voilà. Normalement, vous devez le connaître. Alors, je vois des farfelus, des chiens sans scrupules, qui essayent de diffuguer des informations, je ne dirais même pas des informations, qui essayent de raconter des anéries, dire des choses qui ne sont pas fondées. Et moi, je vous dis ceci. Si vous savez que vous n'avez pas la vérité sur un fait, ne vous hasardez pas à parler de n'importe comment. Parce que c'est que vous oubliez. Vos propos vont vous rattraper demain ou après-demain. Ça, c'est clair. Nous sommes dans un pays qui se veut de droit, un pays qui se veut de respect, un pays qui se veut de justice. Si vous êtes en Occident, en Europe, aux États-Unis, en Russie, un peu partout, à travers le monde, vous diffusez des informations qui ne sont pas réelles, ce n'est pas bon pour vous. Ça risque de vous rattraper. Alors, mesdames et messieurs, je vous explique le contour. Je vous explique tout ce qui s'est passé jusqu'à la mort du monsieur. Jusqu'à la mort de monsieur Kouivogui, monsieur Niuma Kouivogui. Parce que, moi, ça me fait rire. Ça me fait rire. Mais bon, moi, je suis un homme averti parce que je sais aujourd'hui ceux qui veulent la réussite de la transition, ceux qui ne veulent pas la réussite de la transition. Je sais aujourd'hui ceux qui sont fâchés. D'accord ? Ceux qui sont fâchés du fait que leur demi-dieu ait été effectivement délogés de son pouvoir. Alors, ces gens-là, ces gens-là vont toujours se battre pour l'échec de la transition. Ils vont toujours se battre pour salir toutes les personnes qui travaillent avec le colonel Mamadi Doumbouya, tous les collaborateurs du colonel Mamadi Doumbouya. Et moi, je ne suis pas dans cette logique. Moi, je veux la vérité. Rien que la vérité et toute la vérité. Alors, pour votre information, monsieur N'yuma Kouivogui de la police, effectivement, un officier. Pour ceux qui connaissent le parcours de ce monsieur, vous savez, à un moment donné, il était en Côte d'Ivoire. Et vous savez qui l'a envoyé là-bas ? Il faut aller de la source de l'information jusqu'à aller toucher le sommet. C'est lui qui est en train de m'appeler là. Je suis en train de faire mon live. Après, je te dirai quoi, 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 s'il te plaît. Alors, on veut salir monsieur Malik Kone, d'accord, le boss maintenant de la police, pour avoir été à la base du décès de monsieur Kouivogui. Pourtant, c'est faux et archi faux. Écoutez, mesdames et messieurs, ceux qui connaissent le lien entre monsieur Kone et monsieur Kouivogui peuvent corroborer moi mes propos. Parce que la nomination de monsieur Kouivogui à ces postes-là, c'est monsieur Kone qui est à la base. Vous comprenez ? Alors, je constate des ânes sur la toile qui disent dans leur allocution « Oh non, c'est monsieur Kouivogui parce qu'il a tapé sur monsieur M. Kouivogui. Voilà, il a effrayé. C'est pourquoi le gars a piqué une crise cardiaque. Mais vous mentez. Vous ne connaissez pas l'histoire des faits. Vous ne connaissez pas ce qui s'est passé. Vous ne savez pas. Il faut demander. Il ne faut pas s'inscrire dans ce dénigrement des officiers et des élites de la République de Guinée. Parce que tout simplement, Alpha Kondé a été délogé. Tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, tout ce travail de dénigrement que vous êtes en train de faire aujourd'hui, la cause principale est qu'on a délogé Alpha Kondé. Mais moi, je ne vais pas vous permettre. Je ne serai pas complice de cela. Même si je n'aime pas quelqu'un, je préfère dire la vérité sur la personne. Je préfère reconnaître les compétences de la personne même si je ne l'aime pas. Même si je ne suis pas d'un parti politique, je préfère reconnaître les compétences de ce parti politique. Mais là, on n'est pas dans un parti politique. Mesdames et messieurs, je vais vous expliquer en deux, trois phrases ce qui s'est réellement passé avant que vous n'écoutiez les anéries de quelques personnes qui parlent en tenant des discours sans queue ni de tête. Écoutez, M. Kouivogui est un officier de la police. D'accord? Et dans la police, vous savez, on doit respecter l'hierarchie. Quand on est officier de la police, on ne doit même pas se prononcer n'importe comment sur les sujets concernant le gouvernement ou concernant l'État. d'accord? Parce qu'on est officier de ce même État. Il y a des choses, même si elles sont vraies, on n'a pas l'autorisation de les dire. On doit préserver l'image de l'État. Vous comprenez? Et surtout, quand on est officier de la gendarmerie, officier de l'armée et officier de la police. Alors, mesdames et messieurs, il n'y a pas longtemps, M. Kouivogui a fait une sortie dans les ondes de quelques médias, notamment FIM, là où il a tapé fort sur le gouvernement. Pour ceux qui ne sont pas dans l'administration, ils peuvent comprendre. Ils vont dire, oui, M. Kouivogui a raison, ce qu'il a dit, c'est vrai. D'accord? Pour ceux qui veulent effectivement démonter l'administration qui est aujourd'hui en place, ils vont l'applaudir. D'accord? Mais M. Kouivogui, en faisant ses sorties, est-ce qu'il a consulté son hiérarchie? Parce que vous savez, à partir du moment où on est citoyen, à partir du moment où on est officier, du moins, on n'a pas c'est-à-dire la même langue qu'un citoyen lambda. Vous allez demander Bafoué, il vous dira la même chose. Vous allez demander Fabou Kamara, il vous dira la même chose. On a vu des choses ici qu'on a reprochées à M. Bafoué, qu'on a reprochées à M. Fabou Kamara. Qu'est-ce que l'État a fait? L'État n'a pas protégé ces gens-là. De la même manière, l'État protège souvent des agents si ce n'est pas des choses vraiment avec des conséquences inacceptables, inadmissibles. C'est de la même manière aussi que les officiers de l'armée, de la police, de la gendarmerie ont pour devoir effectivement de se taire sur certaines choses. Ça me peine de dire cela, mais c'est la vérité. Ça, c'est dans toutes les républiques, que ce soit ici, en France, aux États-Unis, un peu partout. Alors, M. Kouivogi a fait une sortie là où il a tapé sur le gouvernement. Gouvernement Mohamed Béavogui. Là où il a dit des choses qu'il ne devrait pas dire dans les conditions normales. Un citoyen lambda, un journaliste peut le dire, on peut comprendre. M. Kanté peut le dire, on peut le comprendre. Mais un officier de la police, avant de faire des sorties pareilles, effectivement, il faut consulter l'hierarchie pour ne pas, non seulement, créer des problèmes à l'État, mais aussi à la police, et à vous-même. Parce que souvent, il y a des gens qui disent certaines choses pour se faire plaisir, même si ces choses-là ne sont pas vérifiables. D'accord ? Alors, selon mes informations, M. Kouivogi, en faisant ses sorties, il a été écouté par M. Malik Kone, le boss de la police maintenant, qui lui a effectivement interpellé. ce jour-là, M. Salif Béavogi était même à côté, selon mes informations. Alors, il a justement dit à l'officier de la police, M. Kone a dit à M. Kouivogi, parce que M. Kone, c'est le chef supérieur de M. Kouivogi. Il a dit à M. Kouivogi, écoutez, on ne vous empêche pas de faire des sorties, mais en tant qu'officier, c'est qui est normal. En tant qu'homme de rang qui respecte l'hierarchie, c'est qui est normal. C'est-à-dire, dans les conditions normales, avant de faire quoi que ça soit, vous devez consulter d'abord la base. Vous devez consulter d'abord l'hierarchie. Est-ce que je peux dire ceci ? Est-ce que je peux faire telle sortie ? Est-ce que je peux faire ceci ? Est-ce que je peux faire cela ? En tant qu'hierarchie, c'est cela. C'est comme ça, on fait les choses. Maintenant, vous, vous n'avez pas fait cela. Vous allez directement faire cette déclaration. C'est inadmissible. C'est un manque de respect total à l'hierarchie. C'est-à-dire, c'est un manque de respect total au bon fonctionnement de l'État. M. le boss, M. Kone, effectivement, il a fait ses reproches à M. Kouivogi. Et ça, c'est égal, ça c'est pour tout le monde, pour tous les autres policiers, même pour les gendarmes aussi, mais aussi pour les militaires. Vous comprenez, mesdames et messieurs ? Alors, écoutez bien, après cela, selon mes informations, selon mes sources d'informations, M. Kouivogi, il a admis, il a admis avoir fait des erreurs. Il a présenté des excuses. D'accord ? Certains de ses collègues ont présenté des excuses au nom de M. Kouivogi. Il y a même quelques éléments de la famille de Kouivogi, Niuma Kouivogi, qui ont appelé aussi le boss de la police, M. Malik, pour présenter des excuses. Oui, vous allez présenter des excuses, effectivement, mais nous sommes en État. Le monsieur, il n'a pas été virulent. Il s'est justement référé à l'hierarchie et au bon fonctionnement de la police. En amont, je dis à tout le monde, je ne suis l'avocat ni de près ni de loin de Conguinéen. Je cherche juste la vérité. Je cherche juste à rétablir la vérité parce que je n'aime pas qu'on dénigre les gens. Non. Si quelqu'un fait quelque chose de mauvais, je te dirai. Si tu fais quelque chose de bien, je te dirai aussi. Mais avant de le dire, je vais d'abord me renseigner, avoir les informations clés avant de parler n'importe comment et d'accuser les gens n'importe comment. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Ils ont réglé cela. M. Kouivogui, paix à son âme, a compris les erreurs qu'il a commises. D'accord ? L'hierarchie aussi a accepté les erreurs, a accepté le pardon, a accepté le pardon de la communauté Thomas qui a eu à appeler l'hierarchie, c'est-à-dire les chefs hiérarchiques de M. Kouivogui pour présenter des excuses. M. Kouivogui, après tout cela, comme l'âme appartient à Dieu, parce que, vous savez, on dit en religion musulmane que tout homme, toute âme goûtera à la mort. Ça, c'est clair. Nous sommes convaincus de cela. Nous allons tous mourir. la mort, c'est le conducteur sine qua non de la vie. Qu'on le veuille ou pas, nous allons mourir. D'accord ? C'est pour tout le monde. Ça peut venir dans toutes les circonstances. Après toutes ces reproches, après toutes ces sorties, après toutes ces plaidoiries et tout ça, qu'est-ce qui se passe ? On apprend juste que M. Kouivogui a rendu l'âme. Et comment ça s'est passé d'ailleurs ? Comment d'ailleurs le chef, c'est-à-dire les chefs hiérarchiques ont compris que M. Kouivogui a rendu l'âme ? 50, monsieur, parce qu'il y a un autre dossier, je ne veux pas toucher cela. Je veux d'abord avoir des informations précises par rapport à ce dossier parce que ça, c'est un dossier scandaleux. Une affaire d'or. Une affaire d'or et il y a des officiers qui sont impliqués là-dedans. Mais je vais chercher d'abord des informations précises sur ça avant de révéler quoi que ça soit. D'accord, mesdames et messieurs ? Alors, M. Kouivogui a appelé M. Kouivogui, il voulait appeler M. Kouivogui. Mais malheureusement, il est tombé sur, je crois bien, un directeur qui lui a informé pour dire que, ah, si vous voyez que vous appelez M. Kouivogui, il ne répond pas. Malheureusement, M. Kouivogui vient de rendre l'âme. M. Kouivogui, il était surpris. Les chefs hiérarchiques, ils étaient surpris parce que, bien évidemment, il a fait ses sorties et puis il a eu ses plaidoiries. Il y a même, c'est-à-dire, intervalle de deux jours, le monsieur est décédé. alors, il n'a pas été démis de ses fonctions. On ne lui a pas chassé de son poste. M. Kouivogui, avant sa mort, n'a pas été chassé par M. Kouivogui. Il faut apporter cette précision. Parce que, s'il a été démis de ses fonctions, si on lui avait chassé de son poste de travail en tant qu'officier, on se serait dit, oui, il a piqué une crise cardiaque parce qu'effectivement, il n'a pas géré le fait qu'on lui ait démis de ses fonctions. Mais non, M. Kouivogui n'a pas, M. Kouivogui, les chefs hiérarchiques de M. Kouivogui, ils n'ont pas toussé à son poste. Ils n'ont pas démis de ses fonctions. Ok ? Ils l'ont juste fait, ils l'ont juste reproché. Ils l'ont juste fait remarquer certaines choses, certaines règles. Vous comprenez, mesdames et messieurs ? Mais, comme il y a des personnes en Guinée qui veulent profiter de toutes petites situations pour taper sur le gouvernement Mohamed Kouivogui, pour taper sur tous les collaborateurs du colonel Mamadi Doumbouya, ils cherchent juste des trucs comme ça. On entend des gens, oh, si tu n'étais pas allé, ok, si tu n'avais pas crié sur M. Kouivogui, il serait aujourd'hui en vie. C'est bête. C'est toi qui es à la base. Vous avez fait ceci, le monsieur est mort. Mais c'est bête, mesdames et messieurs. C'est bête. C'est bête. On ne peut pas accuser des gens sur le faux. Si quelqu'un fait des erreurs, qu'on te reproche par rapport aux erreurs que vous avez faites, mais écoutez, je trouve qu'il n'y a rien de plus normal que cela. C'est lui qui ne reconnaît pas ses erreurs, c'est lui qui ne reconnaît pas les reproches. Je crois qu'il faut être de la carure d'Alpha Condé pour ne pas admettre ses erreurs et pour ne pas les accepter. Parce qu'Alpha Condé n'a jamais accepté ses erreurs. Il n'a jamais accepté qu'on le reproche. Il n'a jamais accepté qu'on lui dise la vérité. Vous comprenez ? Donc, mesdames et messieurs, ceux qui se sentent aujourd'hui embrouillés par toutes ces informations, je vous dis et moi je vous rassure si vous connaissez des officiers dans la police, vous connaissez des officiers ou bien vous connaissez des proches collaborateurs de M. Kouivogui, demandez ou bien vous appelez aujourd'hui les proches collaborateurs de M. Malikondé, d'accord ? Le poste de la police d'aujourd'hui là en République de Guinée. Demandez, on vous dira la même chose. Le monsieur, ni de près, ni de loin, il n'a absolument rien fait. Tout le monde doit mourir. M. Kouivogui est mort paix à son âme. Point barre. Ne dénigrez pas les gens. Ne salissez pas les gens parce que vous ne les aimez pas. Ça n'a pas de sens. Parce qu'on a enlevé le bafoué. On a mis M. Kone. Et vous êtes contre M. Kone ? Parce qu'on a enlevé M. Fabou Kamara. On a mis d'autres personnes. Et vous êtes contre ces personnes-là. Le régime d'Alpha Kondé, ça c'est parti. Oubliez cela. La haine, ça ne va servir à rien. C'est ce que vous devez comprendre. Vous qui racontez de n'importe quoi là. Moi, je sais comment vous fonctionnez. Vous êtes dans un cadre de dénigrement pur et dur. Ça, ça ne marchera pas. Je ne vous laisserai jamais, jamais salir le nom des gens sur le faux. Je ne dirai pas. Si c'est sur le vrai, si c'est sur le vrai, moi-même, je vais vous aider à le faire. Mais sur le faux, non. Je pourrais accepter, d'accord, une chose. Qu'on me dise que M. Kone ou le chef hiérarchique de M. Kouivogui, après avoir le reproché par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à ses sorties, par rapport à toutes ces tapages qu'il a fait sur le gouvernement, après tout ça, qu'on l'ait délogé, c'est-à-dire qu'on l'ait démilibré, de ses fonctions. Je pouvais comprendre, oui, il n'a pas digéré cela. Il n'a pas digéré le fait qu'il ait perdu son poste. Parce que, certainement, c'est le seul moyen pour lui de nourrir sa famille. Je pouvais accepter cela. Je pouvais me dire, oui, c'est à cause de l'humiliation, c'est à cause des soucis de travail. Oh non, certainement, on veut le faire quelque chose. Je pouvais accepter cela. Mais, on te reproche, on ne t'a pas démis de tes fonctions. Tu continues toujours d'exercer ton métier. Tu as toujours le même poste. Ni de plus, ni de moins. On t'a juste reproché et tu es resté dans ça. Tu es mort. Des gens veulent maintenant porter ce chapeau-là à d'autres personnes en République de Guinée. mais moi, je pense que ça, c'est être malveillant. Il faut avoir des esprits débilement développés pour accuser des gens comme ça. Mais moi, je comprends. Je comprends. Je dirais tout simplement à M. M. Connet et à tous ces chefs hiérarchiques de M. Kouivogi, dormez tranquille. Dormez tranquille. Le colonel me m'a dit, Dumbuya, en vous nommant à ces postes, il sait qui vous êtes. vous avez remplacé des gens qui nourrissaient des petits qui sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et vous allez encaisser. Ah ça, 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 je vous dis, il faut encaisser. Vous avez remplacé des gens qui donnaient de l'argent à des petits qui sont aujourd'hui sur la toile. D'accord? Ces petits, ils étaient dans les privilèges des personnes que vous, vous avez remplacées. D'accord, mesdames et messieurs? Donc, comprenez très bien que ces gens, ils ne vont jamais vous aimer. Surtout, surtout, le colonel me m'a dit, Dumbuya. Et tous ceux qui sont proches du colonel, tous ceux qui travaillent avec le colonel, tous les officiers de la police, de la gendarmerie, de l'armée, tous les ministres que le colonel me m'a dit, tous les fonctionnaires en un mot que le colonel me m'a dit, Dumbuya, a nommé à des postes que se trouvaient les gens d'Alpha Conde. et vous allez y encaisser, on va salir vos noms. Donc, mesdames et messieurs, je crois que vous avez la vérité sur le décès de monsieur Nyuma Koivogi. Il n'y a pas d'autre explication à part cela. si quelqu'un d'autre essaie de vous faire avaler le mensonge, mais écoutez, si vous êtes à l'heure des bouffeurs de mensonges, acceptez ce mensonge, acceptez de bouffer ce mensonge. Parce que la Guinée, je sais quand même quelque chose, si on ne dit pas ce qui plaît à ton oreille ou à tes oreilles, là, tu vas toujours critiquer la personne qui est en train de parler. C'est comment je suis en train de dire, là. Ça n'arrange pas d'autres personnes parce qu'ils savent que ça, c'est la vérité. Tout ce qu'eux, ils veulent, oh non, monsieur Kant est un menteur, c'est que l'autre a dit, c'est vrai. Non, moi, je ne regarde personne. Je cherche juste des informations. Et ceux qui dénigrent des personnes par rapport à certains faits en République de Guinée, moi, je vais toujours vous corriger. Je vous ai dit, cherchez des informations, des bonnes informations. Et si vous n'avez pas la capacité de dire ces informations-là, taisez-vous, mais ne déformez pas la réalité. Qui va me faire avaler le mensonge en accusant sur le faux? Oh non, telle personne a tué monsieur Kouivogui. Oh non, telle personne a été la cause de la mort de monsieur Kouivogui. Non, moi, je ne peux pas accepter cela. Non, 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 non. Alors qu'on aille faire l'autopsie, ok, l'autopsie du corps de monsieur Kouivogui. Si de près ou de loin, on trouve quelque chose dans son oestomac, si de près ou de loin, mystiquement, qu'on lui a fait quelque chose, alors qu'on cherche la personne, qu'on cherche le coupable. Mais jusqu'à preuve contraire, ce qui s'est passé, c'est ce que je viens de vous expliquer. renseignez-vous, demandez n'importe qui, demandez n'importe quel travailleur, n'importe quel collaborateur de monsieur Kouivogui, n'importe quel collaborateur des officiers au hiérarchique de monsieur Kouivogui, ils vous diront la même chose. Mais un message très important que je lance, un conseil très important que je promulgue à tous ces travailleurs qui sont aujourd'hui avec le colonel Mamadi Doumbouya, sachez tout simplement qu'il y a des jeunes blogueurs sur la toile, il y a des jeunes pseudo-communicants, des jeunes pseudo-intellectuels aujourd'hui en République de Guinée qui ne vous aiment pas et qui souhaitent votre échec et ils vont vous taquer, ils vont vous attaquer, ils vont vous dénigrer, ils vont vous critiquer, ils vont vous salir, ils vont vous accuser et il faut encaisser. Il faut encaisser. Parce que vous pensez que quelqu'un qui est lié à Bafoué, Bafoué a été, on l'a renvoyé à la retraite. Vous qui avez remplacé Bafoué, vous pensez que cette personne-là va vous admirer, il va vous exporter? Non. Lui, c'est Bafoué qui faisait son affaire. Alors, que cette personne entende seulement quelque chose qui est lié à vous, ah non, c'est une belle occasion de vous frapper. D'accord? quelqu'un qui est lié à M. Fabou Kamara. Et vous, vous êtes remplaçant aujourd'hui de Fabou. Vous pensez que la personne va vous aimer? Non. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous dire une chose. Vous qui nous regardez sur les réseaux sociaux, vous qui dispatchez nos vidéos, vous devez faire travailler le contenu de votre tête. ça va vous permettre de distinguer le mensonge de la vérité. Parce que c'est comment je dis là. Il y a des gens qui sont en train de me dire M. Kanté, vous mentez. Moi, je ne les écoute pas, je suis habitué. Il ne suffit pas de dire tu as menti. Mais qu'est-ce que toi tu as comme version? Toi qui es là, sur ma page là, à dire que M. Kanté vous avez menti. Toi, tu as quoi comme version? Tu as écouté une personne, tu es venu m'écouter. Ce que cette personne a dit, tu es d'accord avec. Mais ce que moi j'ai dit, tu n'es pas d'accord avec. Alors, tu me traites de menteur. Pourtant, moi j'ai apporté aussi, d'accord, une contre-vérité. Parce que lui, ce qu'il dit, il pense que c'est la vérité. Ce que moi je dis, je crois fermement, dur comme le faire que c'est la vérité. Alors, toi qui dis que moi je mens, toi tu as quelle version d'effet? Tu n'as pas de version, tu n'as même pas d'argument. Tu es assis derrière ton clavier en train de m'écouter, tu es collé à mon intellect. Et quand moi je fais des efforts pour m'informer, afin de t'informer, de te dire la vérité, tu ne veux pas, mais tu veux juste entendre ce qui te plaît. Tu vois? Donc arrêtez. M. Kouivogi, paix à votre âme, nous allons tous mourir. Je souhaite effectivement mes condoléances effectivement à la famille de M. Kouivogi. Nous allons tous mourir. Chef hiérarchique, pas chef hiérarchique, nous allons tous mourir. D'accord? Votre demi-due, Alpha Condé, il va mourir. Ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, ils vont mourir. Moi qui suis en train de vous parler là, je vais mourir. D'accord? Toi qui critique, toi qui dénigre là, nous allons tous mourir. Si c'était autre chose, je pouvais comprendre. Mais la mort, ah non, vous aussi, ne soyez pas aussi bête, aussi stupide. Hein? Ne soyez pas bête et stupide. M. Mouridja Kite, je t'aime beaucoup. Tu vois? Je t'aime beaucoup. Des gens comme vous sur ma page, je vous admire, je vous adore. Mais ce que je suis en train de dire, vous êtes obligés de l'écouter, M. Mouridja Kite. Parce que ce que je dis là, tu ne vas pas trouver ça ailleurs. C'est la vérité crue et c'est ce que vous n'aimez pas. Ça, c'est un ancien militant sympathisant du RPG Arc-en-Ciel. Et ce sont des gens qui vont sur les pages des blogueurs qui supportent Alpha Condé. Ok? Donc? Non! Non, 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 non. M. Zahine, s'il te plaît, laisse-lui, laisse-lui, laisse-lui. Il ne faut même pas, laisse-lui. C'est des gens que j'aime. Ils viennent, ils commentent. Ça, c'est bien, quoi. C'est bien. Ils cherchent de la visibilité. M. Kante va leur donner de la visibilité. Non, s'il vous plaît, Amstiga Bari, laisse-lui. Ne le traite pas de démagogue. Je suis l'homme public. D'accord? C'est moi qui me tiens devant vous. Je suis le centre névragique. Quand je donne des informations, ils viennent, ils prennent. D'accord? Quand ils n'ont pas de sujet, des fois, quand je parle, ils s'attaquent à mes vidéos, ils vont décortiquer. Et quand ils mentent, mon devoir, c'est de chercher l'information sur le sujet, l'information réelle sur le sujet et de vous donner. Parce que je sais que parmi vous, il y a des personnes sensibles. Parmi vous, il y a des gens qui ne prennent pas le temps de lire. D'accord? Et donc, à partir du moment qu'on est écouté par plus de 1 000, 2 000, 3 000 personnes, il faut prendre la peine de s'informer et de ne pas passer devant des gens pour un ridicule ou pour un démagogue, un hypocrite, un menteur. C'est comme ça, ils ont dit, « Oh non, M. Siseko, Mbalo, il est mort, on l'a arrêté. » Les militants et sympathisants du RPJ Arc-en-Ciel, ils étaient contents. Il y en a même qui ont dit « Oh non, on a enterré M. Mbalo. » Comment vous pouvez vous fier à la parole de ces gens pareils-là ? Après, M. Mbalo, il a fait sa sortie ou pas ? Ce sont eux qui sont venus ici nous dire « Ah, le colonel, on l'a arrêté, on l'a attaché, il est par terre. » Le colonel, il continue de vivre ou pas ? C'est pourquoi je vous dis « N'écoutez pas ces gens-là, ce sont des démagogues, ce sont des menteurs. » C'est-à-dire, ce sont des enfants qui sont sortis tout droit de l'université d'Alpha Conde. La fabrication des mensonges, fabrication des promesses, c'est des étudiants d'Alpha Conde. Moi, mon devoir, c'est de vous informer. Donc, à vous de vérifier maintenant ce que M. Kant dit, si ça c'est vrai ou faux. Ce que l'autre dit, si c'est vrai ou faux. Vous avez des parents en Guinée, vous avez des parents dans la police. Appelez ces gens-là si ça c'est vrai ou faux. Donc, mesdames et messieurs, c'était justement cette information que j'avais à vous donner. Vous partagerez au maximum l'information parce qu'on veut salir l'image des officiers, des nobles officiers de la police en République de Guinée pour dire qu'ils sont à la base de la mort de M. Kouivogui. Quelqu'un qui a nommé Kouivogui, quelqu'un qui a donné poste à Kouivogui, quelqu'un qui a affecté Kouivogui, quelqu'un qui l'a rappelé. D'accord ? Quelqu'un qui continue de le faire grandir. Quelqu'un qui est son chef hiérarchique. Je te nomme. Je veux que tu progresses. Comment peux-tu croire que je suis à la base de ta mort ? Mais c'est quand même il faut quand même être bête. C'est lui qui vous donne des fausses informations. Il ne sait même pas que M. Kouivogui de la police, M. Mali Kouivogui, le boss de la police, il est à la base de la nomination de M. Kouivogui. Il ne le sait même pas. Il ne sait pas que M. Kouivogui face à M. Kouivogui, Mali Kouivogui, il ne sait pas que quand il le voit, il le remercie. Il dit chef, merci beaucoup d'avoir fait ça pour moi. Mais quand on est chef, on doit prendre des responsabilités. On doit assumer. Quand des enfants font des erreurs ou bien vos inférieurs, vos subordonnés et ils font des erreurs, même si vous avez 10 ans que vos subordonnés ont 100 ans, mais c'est une responsabilité. Vous devez les recadrer. C'est ce que M. Malik a fait. Et puis je vois des badauds raconter de n'importe quoi. Partagez-moi cette vidéo, Yandé, on va quitter ici des mythomanes comme ça. Vous n'aimez pas les gens, on s'en fout. Mais moi, je serai toujours là devant vous. Voilà. C'était l'information que j'avais à vous donner. Vous allez partager au maximum et puis envoyer la vidéo à qui vous voulez. Même à ces démagogues. Envoyez-les cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada